et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente sur double double 13 sur xbox cette fois ci une nouvelle fois et bien j'ai envie de vous poser une petite question dès le début comme d'habitude quelle est la musique qu'on entend en fond elle vient de calcatcher je vous laisse 10 secondes pour répondre en commentaire je vais me taire pour que vous écoutiez ça tranquillou et maintenant je vous la ferme et bien voilà donc à vous de m'écrire en commentaire quel est le catcheur qui a cette musique pour en entrer vous pouvez mettre aussi un petit like ça me récompense ça me fait plaisir et surtout que ça me motive à faire encore plus de vidéos de catch parce que je vois qu'en fait que mes abonnés qui sont fans de catch bah vous êtes vraiment présent et actif donc moi quand je vois que par exemple une vidéo de catch dépasse facilement les 100 likes ça me fait tellement plaisir et ça m'a envie d'en faire plus d'ailleurs pour vous est ce que vous préférez une vidéo par semaine une vidéo tous les dix jours ou deux vidéos par semaine une le vendredi non une dimanche et une le mercredi ou une le mercredi et une le samedi est ce que vous préférez ça d'avoir deux moi ça me dérange pas parce que j'ai pas mal je dois avoir une quinzaine de vidéos de catch préparer là donc à vous de me dire en commentaire ce que vous préférez histoire qu'on fasse ça bien tranquille voilà donc maintenant era exhibition era exhibition on doit faire exhibition un un contre un un match qui est proposé par tiffany qui est fan de the miss bien sûr à la proposer elle a voulu un match table match c'est où qu'on choisit ça ah c'est celui ci normalement et à voulu voir zemise qui est où ce petit coquinou ici contre eux bien sûr elle voulait voir randirton ça va être très compliqué randirton c'est un un très bon catcheur arène voilà champion ships et joué tout simplement donc n'hésitez pas comme d'habitude je me répète dans chaque vidéo parce qu'en fait je l'ai fait à la suite pour pas mal de vidéos comme ça au moins je sais que si un jour j'ai un problème ou ou tout simplement une baisse de motivation bah je sais qu'il y aura plein de vidéos pour vous que je pourrais vous poster j'ai oublié ce que je voulais dire oui que je me répète je suis désolé je pose un peu toujours la même question mais je sais que mes abonnés sont super friands de ces questions puisque c'est vrai que ça interagit entre nous un petit peu parce que je pourrais très bien faire une vidéo sans vous poser de questions mais au final c'est quoi l'intérêt il n'y a pas pour moi il n'y aura pas d'intérêt donc donc voilà après on va jouer aussi au jeu des âges pour savoir quel âge quel âge à The Miz moi je lui aurais donné 29 ans en plus il habille en bleu donc j'espère qu'il va nous porter chance que ma bleu est ma couleur préférée pour ceux qui ne le savent pas donc moi The Miz je donne 29 ans c'est un catcheur que je trouve talentueux ou beau ça voilà il me regarde en plus il sourit non je trouve bien bien foutu c'est juste que j'ai l'impression qu'il se la pète beaucoup en fait comme pas mal de catcheurs moi j'aime bien ceux qui sont on va dire modeste très simple il est bon mais voilà j'ai vraiment l'impression qu'il c'est moi celui c'est tout c'est un petit peu dommage voilà vous voyez comme là quand on me caresse un ceinture des mythes vous allez faire un petit bisou donc voilà c'est ce que je vous reproche après ça n'en reste pas moins un très bon catcheur ensuite on va passer à monsieur vipère cette musique elle est juste énorme c'est l'une de mes préférées avec Edge et Undertaker c'est énormissime donc moi à Randy Horton je donne 32 ans parce qu'il a vraiment une tête de jeune j'aime bien il est trop sexy voilà c'est c'est tout ce que j'ai à dire moi Randy Horton c'est un peu mon fantasme au féminin avec Edge enfin l'ancien quand il avait les cheveux longs bien sûr parce que maintenant avec les cheveux courts bah Edge ne me fait tellement fantasmé oh yeah tu l'as vraiment ouais donc voilà à vous de me dire quel âge ont les deux catcheurs pour savoir qui a raison bien sûr ne trichez pas parce que je sais qu'il y aura toujours des personnes qui vont aller sur Google pour savoir et ils vont dire non j'ai pas été dessus il n'y a aucun intérêt parce qu'il y a pas de lot en jeu il n'y a pas de coups courts peut-être un jour j'en ferai un mais je poserai des questions assez fofolles pourquoi pas je passe un petit peu parce que bon sinon on va perdre un peu trop de temps sur les présentations moi tout ce qui m'intéresse c'est de les voir entrer sur scène allez je mise prépare toi à courir ok il tape dans le vide et Randy en plus faut pas que je parte comme a dit Tiffany en commentaire faut que tu fasses gagner une misou par contre je connais pas trop les règles des matchs avec la table je pense qu'il suffit juste de gagner ou de faire exploser le mec dans la table par contre je monte un peu trop vite à la troisième corde voilà j'aime bien le style de merde j'aime bien le style de catch de The Miz tout en puissance mais je sais pas c'est le personnage que j'aime pas après bon peut-être que depuis il a changé je fais des trucs moi je sais pas comment je fais pour être franc avec vous souplesse arrière ah non souplesse sur le côté un petit peu là on est à troisième côté c'est là on va la réussir du coup non c'est un peu la réussir on s'est fait contrer et oui les amis c'est mal hein ou qu'est ce qu'il va nous faire ou on dirait une sorte de RKO je connais les vite faits enfin là c'est de rendir en tom bien sûr que je parle du RKO parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ouais c'est pas de mise oui je sais je connais quelqu'un de plus connu après je vous avoue que c'est un peu dur de tout retenir surtout que ma mémoire des poissons rouges par contre il serait temps un petit peu de prendre une table ouh la 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 Randy tu vas te calmer ça j'ai pas compris ce que ça veut dire quand il écrit en revanche c'est-à-dire qu'il est en mode super guerrier ou je sais pas par contre j'ai pas compris pourquoi il a déballé la table j'aime bien comme je l'avais non 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 vite faut que je me barre faut que je me barre en fait l'ancien farde voilà maintenant on l'expose la gueule même si Randy Horton franchement je te kiffe t'es l'un de mes préférés mais faut pas que je déçois mes abonnés bien sûr il y aura d'autres matchs avec Randy Horton n'hésitez surtout pas encore une fois à me dire en commentaire les matchs que vous voulez voir parce que bien sûr c'est vous les rois sans vous toute cette série n'aurait pas lieu là par contre comme on fait pour le c'est ça en fait que je sais pas comment faire c'est que je sais pas comment on fait pour le mettre sur la table et pour l'exploser putain across the table putain il a fait le marteau pilon pfff moi je vous dis the meze putain exploser la table regardez sur le coin de la tête oh my god on a explosé the table bah celle là je la dédicace à tous mes abonnés première fois que je réussis ça et bah j'ai gagné c'était ça en fait le but de la du match avec la table c'est qu'il fallait faire exploser un mec sur une table je réussis à un finisher comme ça donc c'est bueno je vais exploser le crâne je suis vraiment très très content j'espère que vous aussi que cette petite vidéo bien sympathique vous aura plu n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les matchs que vous voulez voir comme par exemple tiffany qui a mis un commentaire et qui maintenant a vu son match se réaliser et bien voilà faites pareil dites je veux voir un match par exemple john cena versus cm punk en match inferno et puis voilà je le ferai si je le vois le commentaire bien sûr donc moi je vous dis à la prochaine vous faites un petit like ça me ferait très très plaisir encore une fois mais sinon encore une fois je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout